En manchette aujourd'hui, la flamme des Jeux du Québec est arrivée à Saguenay et des citoyens toujours en grogne contre la réforme de l'assurance-emploi. Sous-titrage Société Radio-Canada Mélissa Blouin était présente lors de l'événement. Voici son reportage. Devant plus de 260 jeunes que la flamme a atterri ce matin au troisième escadre de la base militaire de Bagot-de-Ville, le président de la 48e finale Marc Fortin, la mascotte officielle Tempête, le maire Jean Tremblay et le colonel Paul Prévost étaient tous de la partie pour l'accueillir. L'événement organisé par l'agence école embryo du cégep de Jonquière comptait plusieurs activités pour les plus jeunes. On veut le plus possible que l'événement rassemble les jeunes autour d'un événement qui ne vient pas se trouver dans la région. Donc c'est un gros événement. Tous les Jeux des Québécois vont être tournés vers le Saguenay durant cette période-là. Donc on veut attirer l'attention et dire que ça sent bien les Jeux du Québec. Donc c'est pour rassembler les gens. Comme activité ce matin, il y avait de la tire sur la neige et la présence de clowns pour agrémenter le tout, alors que les jeunes étaient invités à se réchauffer en complétant des pas de danse. La troupe de l'école Florence-Pourcodeau-Vénith était d'ailleurs présente pour une course de prestation. La flamme continuera son chemin avec huit coureurs du club Jacour qui ont pris le relais et qui parcourront la région. Leur premier arrêt s'effectuait d'ailleurs à l'école Sacré-Cœur de Jonquière. Ça devient signifiant pour les enfants aussi. Ce n'est pas juste qu'on est tous ici et on est là pour les Kodak et les caméras. On bouge, les jeunes peuvent participer, être actifs dans ça et se rendre compte que les Jeux du Québec, c'est plus... Ils peuvent être actifs là-dedans, ils peuvent être des acteurs importants là-dedans. Donc ils font partie. C'est leur petit morceau des Jeux du Québec et les autres, c'est important. Les prochains arrêts des coureurs et de la flamme s'effectueront à Allemars, à Dolbou-Mistassini et à Roberval. Où encore une fois, plusieurs activités seront présentes, comme des jeux gonflables, des fiosques photo et un tournant de hockey. La flamme terminera son parcours le 1er mars à Chicoutimi, ce qui marquera le départ officiel de la 48e édition des Jeux du Québec. Mélissa Bloin, ATM Nouvelles, Saguenay. La Fondation Campagne des 500 jours lançait aujourd'hui à l'école primaire de la Pulperie sa sollicitation corporative de 2013 avec comme coprésident d'honneur le ministre Stéphane Bédard. David Rioux, quelle est la première mission de la Fondation Campagne des 500 jours? Eh bien Marie, le but est de supporter les jeunes dans le besoin, donc en les envoyant dans des camps de jour ou encore dans des camps d'été. Donc ça favorise leur développement social et intellectuel. Et on tente de leur donner un moment de bonheur, car des fois, ils ont des vies difficiles à la maison. Donc en collaboration avec le C3S de Chicoutimi, on tente de leur donner une lueur d'espoir. Je vous invite à écouter la porte-parole très colorée qui était là ce matin à la Pulperie, à l'école de la Pulperie, par contre, pardon. Et les jeunes ont très apprécié. En fait, la Fondation Campagne des 500 jours, ça va être des enfants et des familles qui sont en milieu défavorisé et des familles dysfonctionnelles. C'est des gros mots, mais c'est que les gens qui ont besoin d'aide, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend des enfants et on les a mis dans des camps d'été, puis des têtes et de jeu. Et est-ce qu'un objectif financier a été fixé pour l'édition 2013? Oui, c'est 37 500 $ qu'on attend cette année pour subvenir à 170 jeunes. Donc c'est 6 000 $ de plus que l'an dernier. On explique cette hausse par les besoins qui sont également grandissants chez les jeunes. Donc on espère que les 500 entreprises qui se sont impliquées l'an dernier reviennent et également que la population s'implique. Et Stéphane Bédard a lancé un appel à toute la population qui, lui, espère de redonner à la région. Il faut donner à cette fondation-là. Pourquoi? Parce qu'on aide les jeunes, oui, c'est une bonne cause, mais en plus, 100 % de l'argent recueilli va à des enfants de la région. Alors c'est bon ça. Chaque dollar qu'on donne, on est sûr qu'il va aller à des jeunes d'ici. Et rapidement, quelles sont les activités qui seront organisées pour amasser une pareille somme? Eh bien, il y a deux principales activités. Donc le 31 mai prochain, il y aura une campagne dans les rues de la Ville de Saguenay. Donc la population pourra donner à ce temps. Également, le 21 juin prochain, il y aura un tournoi de golf où 240 golfeurs sont attendus pour amasser le plus de fonds possible. Merci, David. Je vous en prie. Une journée d'activité hivernale était organisée samedi au parc de la rivière du Moulin à Chicoutimi. Pour agrémenter la journée des randonneurs, des élèves de l'école secondaire Charles Gravel ont organisé des activités sur le site. Voici le reportage de Jasmin Dumas. Dix élèves de l'option sport-loisirs plein air à l'école secondaire Charles Gravel s'étaient donnés rendez-vous samedi à l'entrée du parc de la rivière du Moulin, là où se déroulait la journée plaisir d'hiver. C'est la sixième année que ces élèves s'associent à cette activité. En plus d'organiser des jeux pour les enfants, les élèves servaient aussi de la tire d'érable et du bouillon de poulet. Une nouveauté cette année, des dons étaient recueillis dans le cadre du défi ski 12 heures le camp qui se déroulait la même journée. Pour les enseignants de l'option sport-loisirs plein air, une journée comme celle de samedi était l'occasion idéale pour faire connaître leur programme. Le but de la journée, c'est de mettre sur la map le sport-loisirs plein air qui est à Pauville-Valente Charles Gravel. Et en plus, qu'est-ce qu'on fait? On fait une promotion pour le camp aujourd'hui. Ça fait qu'on attire beaucoup de gens et puis on espère qu'on va ramasser beaucoup de sous pour le camp. Toute la journée, les pistes de ski de fond et les sentiers de randonnée pédestre étaient accessibles gratuitement aux utilisateurs. Ce sont donc autant les petites familles que les skieurs plus expérimentés qui en ont profité pour prendre du bon temps sous le soleil. Il faut en profiter aussi parce que ça n'arrive pas souvent depuis le mois de janvier. Je pense qu'on a compté cinq ou six journées où on a pu être agréablement en ski. Et pour plusieurs randonneurs, c'était aussi très important d'être généreux et de contribuer à la collecte de fonds. Le camp, c'est important parce que j'ai une de mes petites filles qui a eu un cancer du Grand Lyon. Elle a 15 ans et puis elle est traitée actuellement en chimio. Puis ça semble bien aller. Alors, elle profite de le camp parce que les professeurs vont lui donner ses cours à la maison. Un reportage de Jasmin Dumas. Malgré une baisse d'achalandage marquée ces dernières années, l'activité week-end jeunesse des bibliothèques publiques de la ville de Saguenay n'est pas menacée. Nicolas Tremblay, vous avez assisté à une séance à la bibliothèque de Chicoutimi. Y avait-il assez d'enfants pour que vous puissiez bricoler un peu? Je n'ai pas pu participer au bricolage cet après-midi, mais ils étaient plus d'une vingtaine d'enfants à assister à cette représentation des week-end jeunesse. Dimanche, 13h30, voilà l'heure des week-end jeunesse à la bibliothèque de Chicoutimi. Au coût de deux dollars, cette activité permet à des enfants d'âge primaire de lire une histoire de façon interactive, avant une séance de bricolage reliée au thème du jour. Pour l'animatrice de cette activité, Jessica Bouchard, les week-end jeunesse sont avant tout un moyen d'entrer en contact avec le monde de la lecture. C'est de créer un contact avec la lecture, de découvrir que c'est un moment de plaisir, un moment d'apprentissage, un moment d'échange. Puis aussi la matricité, on développe aussi la matricité fine avec les bricolages, l'échange avec les autres, ils sont en contact avec les uns avec les autres aussi. Donc, c'est sûr que le but premier, c'est la lecture. Offerte depuis plus de dix ans, l'activité bat aujourd'hui de l'aile. L'achalandage a tellement diminué que les séances des week-end jeunesse sont d'être annulées à Jonquière, sauf lors de fêtes comme Noël, alors qu'à la baie, seulement trois enfants peuvent parfois se présenter. Une situation qui diffère de celle de Chicoutimi. À Chicoutimi, ça fonctionne beaucoup parce que justement, c'est à l'air ouverte, on parle très fort, les enfants sont présents, les gens viennent voir, sont curieux. Donc, il y a comme une espèce d'auto-publicité qui se crée. On a les petites affiches. À la baie, c'est dans un petit local à part, donc les gens ne voient pas nécessairement l'activité. Les séances des week-end jeunesse se tiennent tous les dimanches à la bibliothèque municipale de Chicoutimi. Elle devrait se terminer d'ici la fin avril. Nicolas Tremblay, ATM Nouvelles, Chicoutimi. Environ 2000 citoyens ont manifesté de la rue des Champs-Elysées au boulevard des Saguenayens samedi contre la réforme de l'assurance-emploi du gouvernement Harper. Plusieurs gros noms politiques et syndicaux se sont joués au cri de colère des manifestants. Le président régional de la FTQ, Jean-Marc Crevier, ainsi que plusieurs députés fédéraux et provinciaux étaient présents. Le député néo-démocrate de Chicoutimi-le-Fjord, Dany Morin, considère ce changement comme une attaque aux citoyens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On peut l'écouter. Il faut envoyer un message très, très clair au ministre conservateur Denis Lebel et à tout le gouvernement conservateur que la réforme de l'assurance-emploi ne passe pas au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On est une région où le travail saisonnier est très important. Les gens sont travaillants, mais quand on parle d'agriculture, de construction, de foresterie, de tourisme, ce n'est pas des métiers de 12 mois par année. Les gens ont besoin de l'assurance-emploi. Il faut qu'ils fassent marche arrière. Puis s'il faut qu'on fasse des marches à toutes les semaines jusqu'aux élections en 2015 et qu'on a les sacs dehors, on va faire ça aussi. À noter qu'une seconde manifestation régionale contre la réforme de l'assurance-emploi aura lieu mercredi à Robertval. C'est aujourd'hui que s'amorçait le tant attendu sommet sur l'éducation supérieure à Montréal. Le député de Chicoutimi et président du Conseil du Trésor, Stéphane Bédard, a tenu à vanter les bonnes intentions de ce parti à ce rendez-vous. Ce qu'on sent du mouvement étudiant en général, c'est qu'il a choisi la voie de la raison en travaillant avec le gouvernement parce que le gouvernement s'est montré ouvert sur des questions importantes d'accessibilité aux études. C'est le bon augure pour ce sommet-là en disant que c'est un premier pas. Ce n'est pas une fin en soi, le sommet. C'est le début de quelque chose d'intéressant pour la société québécoise où tout le monde va parler d'avenir de l'éducation. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. La semaine dernière, le comptable Paul Grimard a confirmé sa candidature à la chefferie de l'équipe du Renouveau démocratique. M. Grimard espère faire compétition au maire sortant Jean-Tremblay lors des élections municipales qui se dérouleront le 3 novembre prochain. Les deux formations, je vous invite à écouter l'entrevue. Bonjour M. Grimard. Bonjour M. Charles. Si vous êtes élu en tant que chef de l'équipe du Renouveau démocratique, ça va être le 14 avril prochain. Puis les élections vont se dérouler le 3 novembre prochain. Ça vous laisse environ une période de sept mois pour gagner en popularité. Est-ce que vous croyez que cette période-là va être suffisante pour gagner en popularité en vue des prochaines élections? Est-ce que ça va être suffisant? Je l'espère. Notre objectif, au fond, c'est de communiquer à la population, aux citoyens et citoyennes de la Ville de Saguenay, notre message, le programme qu'on a à leur présenter, le style de gestion qu'on veut adopter à la Ville, et au fond, leur montrer qu'ils ont une alternative à l'administration actuelle qui est en place depuis dix ans pour le maire et pour plusieurs des conseillers, et au-delà de même dix ans pour plusieurs d'entre eux. Alors, on pense que la population va être à l'écoute d'une alternative à la situation qu'on connaît maintenant. Justement, M. Grimard, pourquoi est-ce qu'il est important pour vous de vous présenter à la chefferie de l'ERD? Pourquoi c'est important? Je pense que je peux apporter une contribution à ce que l'ERD veut faire. Je pense que je peux apporter une certaine expertise, une certaine expérience, une certaine connaissance de la situation et des propositions d'amélioration des choses. C'est pour ça que c'est important. C'est important de s'impliquer parce que les jeunes, aujourd'hui, ne le voient peut-être pas, mais vont vite le découvrir. On est en train d'hypothéquer leur avenir en termes financiers. Et nous, l'équipe du Renouveau démocratique, on en est conscients et on veut essayer d'amener un revirement de situation. Vous parlez beaucoup de dettes que la Ville de Saguenay a accumulées. Puis, quels sont les autres projets ou quels sont vos principaux projets que vous voudriez amener à la Ville de Saguenay si vous devenez maire éventuellement? Le 16 février dernier, l'équipe du Renouveau démocratique a adopté un programme avec des amendements. Et actuellement, le programme est complété. Et le 28 février de cette semaine, c'est bien cette semaine, oui, on va le présenter à la population. C'est un programme qui couvre toutes les thématiques de ce qui préoccupe la gestion de la municipalité. La culture, l'art et le loisir, les sports et les loisirs, pardon, la sécurité publique, les infrastructures, l'environnement, etc., etc. Et à partir de là, nous, on va faire une plateforme électorale. Une plateforme électorale où on va prioriser un certain nombre de choses qu'on va vouloir faire dès le début du mandat à la mairie de Saguenay. Et effectivement, on voudrait, par exemple, changer un petit peu le mode de fonctionnement au niveau de la mairie et du conseil municipal. Redonner au conseiller un droit de parole, beaucoup plus important qu'il ne l'est maintenant. Réduire en partie l'importance du conseil exécutif, qui est important, mais qui ne doit pas prendre toutes les décisions. Et également, faire du cabinet du maire un cabinet de travail. Et non pas, comme cela est maintenant, un cabinet qui est très axé sur la publicité, la publicité, disons. Parfait. Justement, au sein de l'équipe du Renouveau démocratique, présentement, vous êtes le seul candidat à la chefferie. Croyez-vous qu'il va y avoir d'autres candidats d'ici la date limite pour se présenter, qui est le 1er avril? Bon. Évidemment, je ne souhaite pas qu'il y en ait d'autres. Mais l'équipe du Renouveau démocratique est ouverte à ce que les gens puissent se présenter. S'il y a d'autres candidats, on débattra ensemble. Et celui qui sera le plus à même de faire la meilleure performance auprès de la population l'emportera. On est en démocratie, vous savez. Moi, je respecte ça. Je n'ai aucun problème avec ça. Comment vous avez réagi lorsque le maire, actuellement, M. Jean Tremblay a refusé de commenter lorsque vous êtes investi pour la chefferie de l'équipe du Renouveau démocratique? Alors, je pense que je ne dois pas commenter l'attitude de M. Tremblay, du maire Tremblay et Harvey, d'ailleurs. On a plutôt parlé d'administration Tremblay-Harvey. Ils n'ont pas réagi. Alors, c'est leur prérogative. Moi, je respecte ça. On verra. Peut-être probablement que ça va arriver tôt ou tard, de toute façon. Justement, il y a M. le président du segment, Renan Larvey, qui a mentionné que les gens au Saguenay voulaient qu'il y ait un maire qui mette ses culottes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est important pour la ville qu'il y ait un maire comme ça, un peu à l'exemple de Régis Labeaume à Québec? Je ne suis pas certain que je prendrais le modèle de Régis Labeaume en tout point. Je n'ai pas son arrogance, excusez-moi. Mais oui, effectivement, il faut que le maire... À la ville, il y a le maire, il y a l'exécutif, il y a le conseil de ville et il y a la direction générale et l'ensemble, après ça, de l'appareil administratif. Il faut que chacun joue son rôle. Le maire n'est pas là pour tout contrôler, mais il doit s'assurer que tout est sous contrôle. Il y a une grosse nuance là. Le maire doit être un petit peu un chef d'orchestre pour l'ensemble de l'administration, mais la direction générale doit être assumée par le directeur général directement. Les conseillers, c'est l'instance ultime dans une ville. C'est eux qui ont le dernier mot, c'est les élus. C'est eux qui représentent la population. Ils doivent avoir leur mot à dire. En plus de ça, je pense qu'on doit être à l'écoute des citoyens. On doit entendre ce que les gens ont à dire, les écouter, les consulter à l'occasion et, partant de là, prendre les décisions qui sont les meilleures possibles pour l'ensemble des citoyens et des citoyennes. En quel mot croyez-vous être en mesure de renverser la tendance? Peut-être que Jean Tremblay est au pouvoir depuis longtemps. Si je ne le croyais pas, je pense que je ne suis pas assez téméraire pour dire que je vais y aller. Maintenant, je suis très conscient qu'il y a beaucoup d'efforts à faire, qu'on va avoir besoin de l'aide de tout le monde, qu'on va devoir faire une campagne solide, axée sur des objectifs précis, en mettant en valeur les principes qu'on veut respecter tout au long de l'administration. Parfait. Merci beaucoup, M. Grimard, candidat à la chefferie de l'équipe du Renouveau démocratique. Je vous remercie. Je vous remercie infiniment de votre invitation. Merci. Merci. Au sport, maintenant, au niveau régional, les deux formations de basketball du cégep de Jonquière sont en bonne posture pour accéder aux séries éliminatoires de la Ligue collégiale Division 2. L'équipe féminine occupe présentement la première place du classement, mais leur participation aux séries d'après-saison n'est pas assurée. Seulement quatre points séparent la première et la cinquième et dernière place au classement permettant d'accéder aux rondes éliminatoires. L'équipe masculine est, quant à elle, bien installée au troisième échelon de sa division. Les Jonquière-Rois croiseront le fer demain soir pour une deuxième et dernière fois contre leurs grands rivaux, les Cougars du cégep de Chicoutimi. Les Canadiens de Montréal affronteront leurs rivaux de la division nord-est, les sénateurs d'Ottawa, ce soir. L'entraîneur Michel Therrien pourra compter sur Max Patcherati, qui a échappé à une suspension de Brandon Shanahan lors de la dernière rencontre. Rappelons que le tricolore avait remporté le dernier match contre les sénateurs 2 à 1. Le Canadien devra défendre sa première position dans la division nord-est une fois de plus, dès 19h30. La jeune joueuse de tennis Justine Tremblay a remporté ses trois matchs lors du tournoi du circuit de l'Avenir 7-8 ans, qui se tenait en bosse en fin de semaine. Elle a gagné haut la main ses 3-7 avec plusieurs points d'écart avec ses adversaires. Et maintenant à la météo, Francesca Hébert, le froid, sera mis de côté cette semaine. En effet, Marie, pour bien commencer la semaine, c'est un lundi soir nuageux qui nous attend, avec une température ressentie de moins 10 degrés Celsius au Saguenay et de moins 8 au lac Saint-Jean. Heureusement, les conditions devraient demeurer ensoleillées pour le reste de la semaine, avec un minimum de moins 11 et une température qui grimpera jusqu'à 1 degré Celsius demain et jeudi. Seul point noir au tableau, 60 % de probabilité d'averse est attendue pour le Saguenay jeudi et 70 % pour le lac Saint-Jean. L'ouverture des Jeux du Québec devrait toutefois se dérouler sous une température agréable avec une température ressentie de moins 9 degrés Celsius. C'est ce qui complète la météo, Marie. Voilà, c'est ce qui conclut ce webjournal. Revenez-nous demain. Merci et au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.